... Moi j'ai trop peur de... de... de pas réussir à dépasser le stade de la gênance, quoi, puisque c'est trop chelou, en vrai. Oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, ouais ! C'est un peu un truc de fou, des gens un peu fous, quoi. Ouais, mais après je pense que c'est comme tous les trucs que tu connais pas à la base, après t'es endoctriné d'une certaine manière, avec les gens autour de toi, et puis tu vas forcément prendre le pli. Enfin, je pense. Pourquoi est-ce que tu fais ? C'est que du bonheur. Que du bonheur ? Voilà, de... de faire une séance de rire à des gens qui sont... qui ont perdu le rire, et à bout d'une séance, de retrouver... de les voir retrouver le rire, ou qui te disent que le rire est revenu dans leur vie de tous les jours, c'est un cadeau magnifique. Du coup, c'est un débrief de la première séance. Voilà, donc première séance qui s'est déroulée il y a un mois. On va dire que c'était une séance de découverte. On met les pieds dans le plat, dans un plat qu'on connaît pas. Un plat un peu bizarre, avec beaucoup de personnes âgées, qui se connaissent tous, mais qui ne nous connaissent pas nous, qui sont intrigués parce qu'on a une caméra, mais qui sont quand même assez ouverts, qui nous accueillent. Donc très cool. Moi, je les ai trouvés très cool. Quand on parle de yoga du rire, on dit qu'est-ce qu'elle sait, on comprend pas trop ce qui se passe. Là, c'est vraiment... du coup, c'est dans du concret quoi. Et t'es vraiment en mode... Waouh ! Au début, c'est un peu lunaire. Tu te demandes ce que tu fous là. Mais avec le... tu te prêtes au jeu facilement, je trouve. Parce que t'as l'effet de groupe. Et puis, c'est comme si t'étais dans une pièce entourée d'enfants qui rigolent. C'est hyper communicatif. C'est forcément... Même si tu rigoles pas, t'es obligé d'esquiser un sourire. Mais le rire de Nathalie, rien que ça. Le rire de Nathalie est incroyable. T'as envie de rigoler avec elle. C'est sûr. Alors, le rire, on l'a tous en nous. On le cultive ou on ne cultive pas. Si on le cultive, il faut continuer à le cultiver. Et si on ne cultive pas, j'ai des outils à donner pour le cultiver. En 1938, on rigolait 20 minutes en moyenne par jour. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous rigolons moins d'une minute. C'est triste, hein ? Alors, il faut savoir que le rire forcé, comme on va faire au yoga du rire, le rire naturel ou du rire nerveux, le cerveau ne fait pas la différence. Il est intelligent, mais il ne fait pas la différence. Pour lui, c'est que du rire. C'est une aide importante au niveau de la digestion. Si on a un diaphragme qui monte et qui descend, ça masse la rate, l'estomac, tout ce qui apparaît digestif. Le rire, ça fouette le sang. Donc ça oxygène notre corps, de la tête aux pieds jusqu'aux extrémités. Et ça amène 25% de plus d'oxygène au niveau de notre cerveau. Le rire, c'est multiplié par 3, voire par 4 l'ampleur de la respiration. Ce qui fait un nettoyage complet des voies respiratoires. Quand on rigole, on fabrique notre endorphine au niveau de notre cerveau. Donc, c'est notre morphine naturelle. Donc, il faut savoir qu'à la fin d'une séance de yoga du rire, on est shooté. En sachant qu'elle est gratuite, c'est de la pure, elle n'est pas coupée. Et si vous rencontrez les schtroumpfs, vous serez négatifs. Ça, c'est bien. Alors, j'ai découvert le yoga du rire en faisant une psychothérapie au Mans en 2001. Et la psychothérapeute, comme le yoga du rire est arrivé en France en 2001, m'a proposé le yoga du rire parce qu'elle sentait que j'avais besoin de donner aux autres. Et comme j'ai le rire facile, voilà. Que du bonheur. J'ai tout de suite trouvé ma place. Parce qu'en fait, elle fait 3 phases dans sa séance. La première séance, c'est une espèce d'échauffement, d'étirement. C'est plus un petit peu le côté théâtral où tu vas faire des bruits, tu vas faire des grands gestes, tu vas te déplacer dans la pièce. Et c'est aussi surtout pour rencontrer les membres du groupe. C'est bon ? Allez, on va ! Allez, on va ! Allez, on va ! La deuxième phase, ça va plutôt être des exercices sur place, mais qui vont nécessiter vraiment beaucoup de... Enfin, ça va être des... Enfin, en fixe où tu bouges pas. Oui, exactement. Fixe et puis ça va être des gestes très répétitifs. Alors pour ouvrir une bouteille, mais c'est simple. C'est... Et O, et O, A. Là, il faut la voir. Et finalement, ça finit en apothéose par la troisième phase. Et je trouve la plus compliquée à gérer en vrai. Parce que, que ce soit pour la gênance ou pour juste l'extériorisation. Parce qu'en fait, du coup, la troisième phase, c'est une espèce de méditation plutôt l'asthme yoga. tu vois et du coup tu tu restes silencieux pendant une certaine période j'ai après tu dois sortir un rire que tu as gardé en toi pendant toute la séance enfin c'est assez spécial à expliquer c'est tellement incroyable de voir ça je trouve que moi ça m'avait fait beaucoup de d'étonnement et ça m'a bien fait oui 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 c'est bluffant enfin surtout que je vois des toutes petites dames menu comme ça qui sont au sol en train de se tordre de rire limite en train de rouler par terre c'est comme dans les dessins animés tu as l'impression que c'est une chaîne qui sort vraiment l'ordinaire enfin bref c'est très spécial donc ouais première séance très surprenante je comprends l'effet que ça fait je comprends pourquoi les gens y vont si tu arrives tu as tout c'est vraiment le côté shoot de dopamine que tu as du coup sur les effets à court terme c'est vraiment ce qu'on pensait en fait tu arrives tu te sens bien à la fin pendant deux trois heures tu étais plutôt détendu oui tu es fatigué mais c'est la bonne fatigue en fait c'est de la bonne fatigue et tout en fait non c'est je comprends vraiment le principe moi je crois aussi que c'est un bon moyen de compte là de se battre contre la timidité aussi et le regard des autres lorsqu'au début bien sûr parce qu'en fait c'était dans la salle il y avait une grosse baie vitrée qui donnait sur la rue tu vois il y a des gens qui passaient devant devant et genre tu t'es passant des fois sur s'arrêter pour me regarder mais c'est quoi ces gens qu'ils font et au début ça me gênait c'était vraiment un blocage au début je sais pas si toi tu l'as ressenti comme ça quand tu voyais les gens passés t'as rien à foutre toi non enfin moi de base j'ai grandi en faisant attention enfin justement ne pas faire attention au regard des autres ouais c'est pareil moi je suis habitué j'ai fait un peu de théâtre quand j'étais plus jeune donc je peux crier un peu devant les autres et me dire bah ils rigolent c'est cool ils rigolent pas c'est cool rien à faire tout qu'on fait en fait de toute façon on trouve des regards des gens c'est un truc stupide de base tu vois oh 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 Je suis ravie de cette expérience, ravie de faire découvrir à des petits jeunes. Et donc c'est à dire qu'il y a une évolution sur deux mois, on y a été la première fois en décembre 2023, première séance très sympa, agréablement surpris, très bien accueillie, mais toutefois un petit peu spécial parce qu'on ne savait pas du tout où est ce qu'on allait. On a été surpris par ce qu'on a fait, donc pas forcément très à l'aise à tous les exercices. Non mais même aux deux autres séances, des fois où je sortais complètement et je crois que toi aussi, et des fois tu prends du recul et t'es plus dedans parce que t'as l'effet de groupe et tout. Moi j'ai remarqué une évolution entre la première et la troisième dans le sens où aujourd'hui je me suis bien lâché, je crois que je n'ai jamais autant Ré qu'aujourd'hui. Aujourd'hui c'était très drôle. La poule, putain. C'est le seul endroit où vous verrez les coques pendant la fin. Dans ce qu'il fait. Je trouve que le fait d'y être allé trois fois et du coup reconnaître les visages et connaître un petit peu les gens. tu t'y attaches un peu. Par exemple Gisleine. Gisleine je la trouverais confortante. En fait moi de même tout le monde, je le trouve très touchant ces gens-là. Moi j'aime rire de nature et comme je trouve que les gens n'aiment pas tellement spécialement rire ça fait pas sérieux donc je trouve que venir ici je peux lâcher et puis rire autant que je veux. Quand j'ai appelé Nathalie j'ai trouvé qu'elle avait une voix super pour rire. Alors moi j'étais à l'aise. Je suis venue sans... Et puis pour une fois que j'ai été acceptée en tant que non-voyante c'était très bien. Ça me fait exactement la même chose, j'ai exactement les mêmes bienfaits. Même si c'est moi qui anime, ça me fait exactement la même chose au niveau des bienfaits. Je dors bien le soir, j'ai une qualité de sommeil, ça me déstresse. J'ai exactement les mêmes bienfaits. Dans la dernière séance j'ai eu des événements qui ont fait que j'étais pas très bien. Ça m'a redonné le sourire et j'étais content. Pour en revenir à la première séance, c'était clairement pas ma journée. On y a été. Quand j'en suis ressorti j'étais décelé, j'étais juste fatigué. Et j'étais pas de bonne humeur, pas de mauvaise humeur, juste fatigué. Et impressionné du truc. Mais pas... Mais il n'y avait pas d'effet escompté dans le sens où on aura de la dopamine pendant une heure et du coup je vais en sortir avec le sourire. Ah ouais ? D'accord. Quand j'en suis ressorti bien, parce qu'avoir beaucoup pleuré depuis un certain temps, ça fait des ganneries. Oui ouais. Et je préfère faire pleurer. Ah bah oui c'est bien. La philosophie qui tient en quatre points, on est là pour rire de nos tensions et de nos douleurs, on est là pour rire de soi. On est là pour rire avec l'autre, non de l'autre. Le ridicule n'existe pas et le rire n'a aucune classe sociale. Pendant trois séances, de me lâcher comme ça, de rigoler aussi fort que les autres, ça m'a juste rappelé mon enfance avec mes cousins. À l'époque où juste tout allait bien. Ouais, tu faisais le con et tu riais de rien. Et il n'y avait pas un adulte pour me dire « Ah Titouan, tu rigoles trop ou tu parles trop » et tout. Et ça c'était super, ça franchement ça a fait beaucoup de peur. Très bonne expérience ouais, parce que du coup pour conclure, est-ce qu'on y retournerait ? Oui. Oui. Avec plaisir, sans se forcer ? Non. Merci.